Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous passer un très bon dimanche de nouvelle lune. Alors aujourd'hui, là maintenant, on va regarder les énergies pour la semaine du 22 au 28 juin. On va regarder un petit peu ce qui se propose pour vous de manière, on va dire signe par signe, les choses importantes qui vont vous être proposées. Alors je vous conseille de regarder évidemment votre signe solaire, votre ascendant et éventuellement si vous voulez un petit focus sur votre vie amoureuse, votre signe, lunaire. Voilà, tout ça c'est possible de le calculer gratuitement, en tout cas de trouver gratuitement sur les réseaux sociaux, enfin sur Youtube, sur Internet, pardon, je vais y arriver. Alors aujourd'hui, pour ce tirage, on va commencer par les béliers, on terminera par les poissons comme d'habitude, on va tirer d'abord pour chaque signe deux cartes, pour donner un petit peu les tendances. Moi je vais donner les messages que je reçois, que je canalise, vous vous adaptez après, vie professionnelle, vie amoureuse, vie familiale et à chaque fois, il y a un nouvel oracle qui s'est invité, c'est je prends mon envol, une carte conseil pour vous, pour chaque signe. Pareil, évidemment, ça reste un tirage général et ça reste juste un focus, c'est pas une étude complète de votre signe et encore moins, du signe en général et encore moins sur votre signe à vous en particulier, ça peut bien le comprendre, ça prendrait beaucoup plus de temps. C'est vraiment un petit focus, une petite lumière, soit sur ce qui peut se présenter à vous en énergie, soit sur ce qui peut, sur ce qui doit être libéré, travaillé, ce sur quoi vous devez être vigilant. Voilà comment il faut prendre, donc il faut chercher, il faut prendre ce qui résonne et non pas chercher à faire résonner. Alors on y va, c'est parti, on va commencer par les béliers. Les béliers, il y a le mensonge et la culpabilité. Ok, là cette semaine, ce que vous dit ami bélier, c'est que vraiment pour vous, ça va être très important d'être complètement dans l'authenticité, de pouvoir vous exprimer avec authenticité parce que c'est pas, vous aimez pas ça, enfin c'est pas votre truc de mentir et parfois vous pourriez être amené à mentir pour préserver quelqu'un, pour lui faire plaisir, pour pas le blesser et du coup par culpabilité, vous n'osez pas. On vous dit, vous n'osez pas dire ce que vous ressentez, vous n'osez pas dire ce que vous pensez et c'est bien dommage parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous mettre très mal à l'aise et qui va vraiment vous faire baisser votre niveau énergétique. Donc je crois que c'est important cette semaine que vous puissiez vous exprimer avec toute la bienveillance possible mais avec authenticité. Et quel est le message pour vous ? Branchez-vous sur votre cœur, là vous voyez on vous dit, branchez-vous sur la fréquence de votre cœur en toute conscience et vous ressentirez une grande paix intérieure. Le cœur est le siège de l'amour et le non-amour porte une grande, et le mot amour pardon, porte une grande vibration de bienveillance et de douceur. Donc je pense que, vous voyez là on vient vous donner la solution, on vous dit pour vraiment te pouvoir parler en bienveillance, en authenticité, ne pas être obligé de mentir, ne pas être obligé de dire aux autres qu'ils ont envie d'entendre, eh bien il faut que tu parles à partir de ton cœur. Donc en conscience tu dis, eh bien ce qui va sortir de ma bouche aujourd'hui va être totalement les paroles de mon cœur. Waouh ! Très très beau message pour les béliers. Alors on y va, je vais récupérer là pour ne pas les mélanger, on y va pour les taureaux, amis taureaux. Donc taureaux ou alors ascendant taureau ou lune en taureau. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a ? On a la loi et on a le silence. Ok. Moi j'ai l'impression que cette semaine, vous avez peut-être des décisions à prendre, des décisions de vie importantes à prendre, des choix à faire. La loi, c'est cette loi-là dont on vient de parler. Des choix à faire, des choix importants, des décisions à prendre. Et on vous dit, eh bien, c'est peut-être pas le moment, alors c'est pas que c'est pas le moment de le faire, c'est pas le moment d'en parler. Oui, je pense qu'on vous dit là, vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix, je sais pas dans quel domaine de vie. En tout cas, vous vous apprêtez à faire ça, amis taureaux. Et là, on vous dit pour l'instant, tant que c'est pas acté dans la matière, eh bien, on vous dit, n'en parlez pas. Faites un peu silence. Si on vous pose des questions, restez un peu vague. Prenez, faites-vous, parce que ça, sinon, ça viendrait influencer. Peut-être que vous êtes en train de les prendre, les choix, pas simplement forcément les faire dans la matière, mais vous êtes peut-être en train de les prendre dans votre fort intérieur. Et si vous commencez à en parler, on va peut-être essayer de vous influencer, de vous dissuader. Là, vous avez vraiment besoin sur une situation particulière, donc à vous de savoir quelle situation ça pourrait être, d'être avec vous-même, vous et vous, pour pouvoir prendre votre décision en conscience avec votre cœur. Et là, ça sous-entend, eh bien, pour l'instant, de ne mettre personne dans la confidence. Et le conseil, parce que ça va vous permettre de faire la paix avec vous-même. Oups, là, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, votre passé vous a façonné, votre présent vous définit, votre avenir vous offre toutes les possibilités. Cultivez l'acceptation pleine et entière de ce qui est et de qui vous êtes, et vous serez en paix. Voyez, il y a des choix à faire, et pour ça, il ne faut pas qu'on cherche à vous faire culpabiliser, il ne faut pas qu'on cherche, il ne faut pas que vous regrettiez ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Vous êtes vraiment en phase de changement, comme beaucoup de gens, beaucoup de signes, sur cette période de nouvelle lune, quand même, et puis sur cet été qui arrive. Donc, vous avez besoin de faire des choix en conscience. Et pour ça, eh bien, oui, ce n'est pas le moment d'aller demander aux autres de vous aider et de donner leur avis, surtout pas les laisser l'occasion de le faire. C'est vraiment le moment de se dire, bon, ben voilà, j'accepte. Il y a une notion d'acceptation pour vous, très forte. J'accepte ce que j'ai fait, j'accepte ce que j'ai réussi, j'accepte ce que je n'ai pas réussi, à vue de ma petite fenêtre, de mon petit personnage. Et maintenant, je vais faire mes choix en conscience et j'accepte, j'accepte la responsabilité de dire, il se peut que ça ne plaise pas, mais je vais le faire quand même. Mais pour l'instant, je n'en parle pas. Parce que si j'en parle, je vais être influencée ou à me faire comptabiliser, on va essayer de me faire peur. Enfin, vous voyez, c'est ça pour vous. Waouh. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a pour vous cette semaine, amis Gémeaux ? On a la maison, ok. Et on a l'ordre, ok. Là, je crois que vous, vous avez une priorité cette semaine, amis Gémeaux, c'est de mettre de l'ordre, de prendre des décisions pour ce qui concerne votre maison. Alors, votre maison, ça peut être votre maison, votre lieu de vue concrètement. Peut-être que c'est le moment de dire, bon, choisir un lieu de vie. Peut-être que c'est vraiment le moment de prendre la décision de déménager, de partir, ou de faire des travaux chez soi, ou de faire du rangement, tout simplement. Ça peut vraiment être très concrètement ça. Mais ça peut aussi être, c'est dans votre maison intérieure, c'est-à-dire dans votre vie intime, à vous. Quand je dis intime, je ne parle pas forcément de sexualité. Je parle de votre, à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans vos relations, dans vos pensées, dans vos intuitions, tout ça mélangé. J'ai l'impression que c'est un petit peu le bazar et on vous demande de mettre un peu de l'ordre. Soit vous êtes complètement mené, vous êtes complètement dans vos peurs, dans vos angoisses et vous êtes complètement mené par votre mental et du coup, vous n'arrivez pas à prendre les décisions. Soit c'est complètement l'inverse. Vous êtes complètement en train de flyer et je dirais plutôt le mental pour les gémeaux. Et du coup, vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions. Donc cette semaine, c'est une semaine pour, on se pose et on voit un petit peu comment on peut organiser les choses. Parce que votre conseil, c'est agissez avec compassion. Ah, on vous dit cette semaine, choisissez de pratiquer l'accompagnement avec compassion plutôt que l'intervention avec zèle. Tenez compte du vécu de l'autre et prêtez-le avec amour et respect. Alors, oui, là, cette semaine, vous allez peut-être, parce que là, c'est un peu, boum, abrupt, ça tombe. Eh bien là, vous allez peut-être être amené à faire des choix un petit peu difficiles, un petit peu à l'emporte-pièce, un petit peu, voilà, en tout cas, de prendre des décisions un petit peu blanc-noir. Et là, on vous dit, attention, cette semaine, à bien, si ça concerne quelqu'un, si cette prise de décision concerne quelqu'un, eh bien, à bien faire passer votre message et à bien essayer. Là, on vous dit, peut-être, vous pourriez manquer un peu de compassion et ne penser qu'à vous. C'est très bien d'être égocentré et je le revendique en permanence. Mais on vous dit, attention, quand même, l'autre, en face, il a des sentiments, il a des sensations, il a des ressentis. Et soyez vraiment, en gros, on va vous dire, cette semaine, oui, prenez vos décisions, oui, faites vos choix de vie pour vous, ça, ce n'est pas un problème, mais ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Vous voyez, il y a vraiment cet ordre-là. C'est, à un moment donné, attention, même si vous êtes persuadé d'être dans le juste et c'est OK, il y a des façons de faire. On vous alerte sur votre façon de faire qui pourrait paraître un petit peu, manquer un peu d'humanité. Alors, j'exagère volontairement, mais vous voyez, donc faites bien attention, cette semaine, à bien passer vos messages, notamment sur vos décisions. C'est pas, donc ça peut vraiment être, bon, j'ai décidé, c'est comme ça, c'est tout, il n'y a rien à dire. Ça peut paraître un peu abrupt et manquer de, et que l'autre en fasse la présence que vous ne tenez absolument pas compte de lui. Attention à ça, attention à, je ne fais pas ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Même si on me l'a fait, vous voyez, je ne fais pas paraître parce que vous allez rejeter de l'huile sur le feu. Waouh ! Mais il y a quand même des décisions à prendre. Alors, les cancers, cette semaine, donc signe solaire, lunaire ou ascendant. Il y a le contrat, l'engagement, ok ? Il y a l'équilibre, ok ? Moi, j'ai l'impression que dans vos engagements, dans vos contrats, dans vos partenariats, alors que ce soit amoureux, professionnels, amicaux, je ne sais pas, cette semaine, vous allez remettre de l'équilibre. Vous allez remettre de la stabilité, vraiment, il y a quelque chose qui vient. Ou alors, il se peut qu'il y ait des nouveaux contrats qui signent pour vous, ou des nouveaux engagements qui se font. Ça peut être dans tous les domaines de lien. Quand je dis qu'il signe, c'est symbolique, évidemment. Mais on vous dit ce qui va vous être présenté cette semaine. Alors, soit c'est des choses que vous connaissez déjà, et puis c'est ok pour vous, soit ça va être très équilibré. Si c'est en amour, eh bien, ça peut être une rencontre amoureuse, très clairement, parce qu'il y a un engagement avec quelqu'un. Donc, ça peut être une rencontre, un engagement, et c'est quelque chose de très équilibré, de très stable, de très juste pour vous. Si c'est dans le travail, c'est pareil. En tout cas, dans vos engagements, qui vont se présenter à vous, que vous allez signer quand même, ce que vous signez, cette semaine, eh bien, il y a quelque chose de très, c'est bon pour vous, c'est ok, c'est aligné, c'est équilibré. Et votre conseil, c'est, laissez les bons vents vous emporter, on vous dit. Si vos ailes semblent battre de l'air sans résultat, c'est que vous avez besoin d'un temps de repos et de détachement, avant de poursuivre votre trajet. Attendez que les vents vous soient favorables, avant de redécoller. Alors, on vous dit, c'est peut-être une semaine aussi, où, certes, vous allez avoir peut-être des contrats qui vont se présenter en vous, des engagements, mais peut-être, ça va juste être dans, ça va peut-être pas encore se concrétiser très concrètement dans la matière, ça va peut-être rester encore un petit peu flou, un petit peu juste des paroles, des trucs. Mais non, on vous dit, là, cette semaine, ne forcez rien, voyez, il y a vraiment quelque chose pour les cancers, c'est, ok, si des engagements se présentent, faites-le, signez-les, prenez, faites du partenariat, rencontre quelqu'un, peu importe, peu importe le domaine, mais s'il n'y a rien qui se présente, vous restez tranquille dans votre coin, et vous attendez des jours meilleurs, parce que, de toute façon, ça va venir, vous avez posé des intentions à la nouvelle lune, c'est peut-être pas encore cette semaine, si cette semaine, on y va, on fonce, mais il se passe aussi que, dans certains domaines, il ne se passe pas grand-chose, on vous dit, par exemple, vous avez posé une intention, un vœu, puis il ne va rien se passer, vous laissez faire, vous prenez, vous restez tranquillement là, et vous arrêtez même d'y penser à ce truc-là, voilà ce qui peut vous être proposé. Mais par contre, si l'engagement se présente, on y va, on fonce, mais peut-être que ça ne se présentera pas, dans tous les domaines, ok, mais en tout cas, ça ne veut pas dire que ça ne vient pas, même si ça ne se présente pas cette semaine, ça ne veut pas dire que c'est foutu, ça veut dire que ce n'est juste pas cette semaine. Allez, on y va pour les lions, on a la sagesse, et l'évolution, ok, là, à mes lions, on vous dit, si vous voulez qu'une situation, que quelque chose évolue positivement dans votre vie, waouh, il va falloir mettre un peu de recul, un peu de sagesse, dans vos pensées, dans vos paroles, il va falloir revenir dans le gouvernement de l'amour, sinon ça ne va pas évoluer comme vous voulez, il ne faut pas y aller en force, le lion, là, cette semaine, alors je ne sais pas si ça concerne un ou plusieurs domaines de vie, mais en tout cas, il ne faut pas y aller en force, il faut y aller vraiment en tranquillité, en sérénité, en, oui, vraiment, vraiment en sagesse, on vous dit, parce que sinon, ça risque de bloquer, donc là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sagesse, à mettre dans vos actions, dans vos paroles, dans vos désirs aussi, si vous voulez que des choses se réalisent, et que vous partez de tristesse, de rancœur, de vengeance, ça ne fonctionnera pas, aussi, vous y allez en force, parce que je sais que le lion est tellement, c'est un magnifique signe, mais parfois, il a tendance à vouloir passer en force, ben là, ça ne passera pas, on pourrait vous dire aussi, les guides, mettez un peu d'eau dans votre vin, un million, cette semaine, parce que vous aussi, vous êtes vulnérable, accueillez votre vulnérabilité avec bonté, parce qu'on me dit, peut-être qu'il faudra accepter cette semaine, que vous n'allez pas gagner, peut-être que vous allez perdre, parce que peut-être, ben voilà, ce n'était pas ok pour vous, votre vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais les manifestations de votre sensibilité humaine, prenez conscience qu'elle peut générer une nouvelle façon de vivre, et de vous exprimer dans l'accueil et la compassion, vous voyez, on vous dit, cette semaine, si vous voulez faire évoluer votre vie, une situation particulière, ou votre vie en général, il ne faut pas passer en force, il faut y aller en douceur, avec compassion, et accueil de l'autre, et respect de l'autre, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais il n'y a pas de passage en force cette semaine, c'est vraiment très cool, très tranquille pour les lions, sinon ça va bloquer, sinon vous allez vous heurter en face à des gens, qui vont vous dire non, donc si vous voulez obtenir des oui cette semaine, eh bien il faut y aller avec beaucoup de rondeur, et non pas en mode, je rugis, donc je te fais peur, et tu me dis oui parce que tu as peur, j'exagère un peu, mais voilà, non, on n'influence pas, on ne force pas, on propose, et on montre aussi que, ben peut-être on a besoin de l'autre, qu'on serait content, vous voyez, et on laisse l'autre un petit peu s'exprimer. Allez, les vierges, cette semaine pour vous, amis vierges, on a la nécessité, la naissance, ok, pour vous, je crois que cette semaine, vous pouvez lâcher vos envies de faire naître quelque chose de nouveau, moi j'ai l'impression que, s'il n'y a rien de nouveau qui se crée dans votre vie, c'est parce que vous bloquez par vos peurs, vous êtes dans vos peurs, pourtant il y a quelque chose qui peut se présenter, alors ça peut être dans un nouveau travail, une nouvelle relation, en famille, en amie, dans la vie matérielle, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui peut se présenter pour vous, et on vous dit, c'est dommage de ne pas laisser libre cours à ça, de bloquer, parce que vous avez vraiment, vraiment besoin, c'est un besoin de renouveau, les amis vierges, il est temps de passer à quelque chose d'autre, donc il est temps de lâcher les peurs, il est temps de lâcher le connu, pour aller un petit peu vers l'inconnu, alors qu'est-ce qu'on a, mais en même temps, il est temps de prendre le temps de vous ressourcer, assurez-vous de toujours prendre les pauses nécessaires, et de vous ressourcer chaque fois que vous en ressentez le besoin, vous pourrez ainsi voler, voyager en toute sécurité à votre rythme, je pense que si vous n'arrivez pas, à laisser entrer ce renouveau dans votre vie, c'est parce que vous êtes trop la tête dans le guidon, vous ne prenez pas assez de temps de pauses, quand on dit de pauses, ce n'est pas forcément des pauses dans la matière, mais c'est lâcher un peu votre mental, vous pouvez faire de la méditation, faire du yoga, aller faire des marches, en tout cas voilà, votre mental il est trop en action, donc c'est trop vos peurs, vous êtes trop dans vos peurs, et du coup ça vous empêche de laisser le nouveau arriver dans votre vie, parce que vous ne prenez pas assez de recul, c'est vraiment, ne faites pas de pauses, là vous cette semaine, on se pose, on se pose, on lâche le mental, c'est votre façon à vous de vous poser, méditation, si vous avez la chance d'avoir un, rejoindre mes soins, vous avez quelques audios maintenant à votre disposition, et bien c'est peut-être le moment cette semaine pour faire ça, pour lâcher un peu le mental, amie vierge, allez, parce que vous êtes à la fin d'un cycle, ce sera bientôt votre anniversaire, dans quelques mois quand même, donc vous allez entrer dans votre hiver, donc il y a des choses à lâcher pour un renouveau, allez, on y va pour les balances maintenant, amies balances, qu'est-ce qui vient à vous ? La famille construit quelque chose de solide, et l'arme, ok, pour les balances, si vous voulez construire quelque chose de solide, là on va parler, alors on peut parler d'une vie de couple, d'une famille, d'une rencontre amoureuse, mais on peut parler aussi d'un engagement professionnel solide, avoir des gens, en tout cas c'est avoir, vous entourer de gens, sur qui vous pourrez compter, avec qui vous pourrez faire des projets, et bien on vous dit, je crois qu'il y a des choses à changer, il y a des liens à couper, peut-être que dans cette famille-là que vous avez, et bien il y a peut-être des gens qu'il faut accepter de sortir, parce que ce n'est pas très bon pour vous, il y a vraiment des énergies, quand je dis des gens à sortir, c'est des énergies, je pense qu'il faut accepter parfois, on se dit toujours, il vaut mieux couper une branche que couper l'arbre, et bien là c'est ça que vous avez à faire cette semaine, peut-être que vous êtes entouré de gens, on me dit, qui ne sont pas forcément extrêmement bienveillants avec vous, et qui ne vous veulent peut-être pas, alors on ne juge pas, mais qui n'ont peut-être pas les mêmes intentions que vous, sans forcément vous vouloir du mal, mais en tout cas qui n'ont pas forcément les mêmes intentions que vous, et vous j'ai l'impression que vous vous accrochez absolument, moi j'ai l'impression aussi que vous vous accrochez à mi-balance, absolument, gardez quelque chose dans votre vie qui n'a plus lieu d'être, comme si vous vous accrochez aussi à des énergies, à quelque chose que vous pourriez quitter, que vous avez besoin de quitter, parce que ça ne vient pas nourrir votre arbre. Suivez la voie de votre conscience, et la voie de la conscience c'est la voie du discernement, votre conscience c'est la lumière de votre vie, alors ne la fermez pas, ne la faites pas taire, écoutez bien ce petit souffle de votre âme, et demandez-lui de vous éclairer. Moi je crois qu'en plus vous savez exactement de quoi on parle, et que vous savez que vous avez autour de vous, des énergies, des gens, des situations, je ne sais pas, quel que soit le domaine, qui ne sont pas bonnes pour vous, avec lesquelles il faut couper. Et là on vous dit, votre cœur vous le dit, écoutez-le, et n'écoutez pas votre mental qui vous dit, bah oui mais si tu fais ça, tu vas te retrouver tout seul, bah oui mais si tu fais ça, voyez votre mental il vous parle, il vous fait, votre mental il vous parle de vos peurs, votre cœur il vous dit, si ce n'est pas juste pour toi, coupe les ponts, même si c'est quelqu'un qui était très proche, même si c'est quelqu'un dont vous étiez extrêmement proche, parfois il faut savoir, prendre des décisions, qui peuvent paraître un petit peu, difficiles pour soi et pour les autres. Allez, on y va pour les scorpions. Nos amis scorpions, pour cette semaine, du 22 au 28 juin, donc que vous soyez scorpion, ascendant scorpion, ou lune en scorpion. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Il y a des opportunités, mais attention, ah ok, avec les... alors ok, pour vous, il peut y avoir des belles opportunités, qui se présentent à vous, mais attention, dans cette histoire, en amour, très clairement, alors là j'ai un message très clair pour les scorpions en amour, si cette opportunité est une triangulaire, c'est-à-dire que c'est la personne qui vient, si vous êtes célibataire, ou si vous rencontrez quelqu'un là qui n'est pas libre, on vous dit attention, 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 c'est pas la bonne voie, donc c'est pas la voie de la triangulaire, n'est pas la voie pour vous en amour, très clairement, on vous dit stop, vous voyez, c'est la tentation d'aller, voilà, on vous dit ça, ça c'est fait, alors est-ce que c'est quelqu'un qui revient, est-ce que c'est un homme ou une femme qui rentre dans votre vie, mais en tout cas, éclaircie c'est bien ça, parce que vous ce que vous voulez, c'est quand même la maison, c'est quand même construire quelque chose, et bien là on vous dit, attention là, ne retournez pas, vous n'allez pas vers quelque chose avec des illusions, si c'est quelqu'un qui n'est pas libre, en gros, très clairement, c'est pas libre, non, voilà, oui, tant pis, coup de cœur, il me plaît, oui, mais non, voilà, fermez la porte tout de suite, voyez, ne laissez pas le temps à la personne de s'installer, si ça ne concerne pas l'amour, faites bien attention de ne pas rentrer en rivalité dans vos relations professionnelles, ne jouez pas le jeu de la rivalité, de la jalousie, voilà, dans le boulot ça peut être ça, ne soyez pas jaloux, ne soyez pas envieux, parce que ça ne vous ouvrira pas les portes, donc si vous voulez, si vous souhaitez un nouveau travail, si vous souhaitez travailler, faire une nouvelle activité, enfin peu importe, créez quelque chose de nouveau professionnellement, ne soyez pas dans des énergies de jalousie ou de rancœur ou d'exigence ou de soyez ouverts, soyez la jalousie, la rancœur, tu le dois ou c'est pas normal de réagir comme ça, oui, il y a quelque chose de l'ordre, si vous cherchez, en fait en gros, si vous cherchez à faire culpabiliser l'autre, ça ne marchera pas, la porte va se refermer, donc ça c'est spécifiquement travail, vous voyez en fonction et en amour en tout cas, pas de triangulaire, si c'est pas une triangulaire, c'est ok pour les célibataires, mais si c'est une triangulaire, éclaircissez bien sûr, et vous faites ce que vous voulez, ce n'est qu'un conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ayez confiance en vos capacités, célébrez vos petites victoires au quotidien, votre assurance augmentera avec chacune d'entre elles et peu à peu, vous aurez pleinement conscience de votre valeur et de vos capacités. Je crois que pour vous, amis scorpions, cette semaine-là, il y a vraiment une notion de revenir à ce que vous êtes, de revenir à ce que vous, reprendre confiance en vous un peu plus. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Oui, de... En fait, j'ai le sentiment que parfois, vous doutez un peu de vous, mais que vous ne... et que vous attendez trop des autres. Vous attendez trop que ce soit les autres qui viennent vous aider à trouver des solutions. Et là, on vous dit, il va falloir compter un peu sur vous-même, amis scorpions, là, sur cette semaine parce que vous en avez les capacités. Pour revenir sur les triangulaires, ça, c'est aussi... Je voulais aussi donner un message, un autre message sur les triangulaires parce que là, il vient, donc je suis désolée, je fais un rappel. On vous dit, attention, il se peut que dans les triangulaires, là, cette semaine, pour ceux qui sont en triangulaire et pour qui ça se passe bien, eh bien, il se peut que la situation soit découverte, qui est que, éventuellement, si vous êtes Willy ou Laura, que Nelly l'apprenne. Il peut y avoir ça qui traîne dans vous, donc attention quand même à rester vigilant dans vos actions. Ça ne concernera pas tout le monde, mais je donne l'info parce que je l'ai reçu, là. Allez, les sagittaires, amis sagittaires, qu'est-ce qui vient pour vous ? Waouh ! On a la victoire, on a le changement. Bon, pour vous, le temps du changement et de la réussite est là. C'est présent, c'est là, c'est maintenant. Donc, quel que soit le domaine, si vous êtes sagittaire, si vous avez un ascendant sagittaire, une lune en sagittaire, eh bien, il y a de la réussite, mais ça va demander du changement. Donc, ça veut dire que la réussite, ce que vous voulez, ce que vous voulez obtenir dans la matière, est là, vient vers vous, mais ça vous demande de faire des changements dans votre vie et c'est peut-être ça qui peut vous stresser un peu. Alors, ça peut vous demander quoi ? Un déménagement, un changement de bon lot ? Voilà, mais il y a du changement à mettre en place, mais allez-y, foncez, parce que ça va vous amener énormément de réussite. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Célébrez votre unicité. Découvrez ce qui fait de vous un être unique, ce qui vous démarque des autres. Portez attention à ce petit quelque chose qui vous appartient en propre et offrez-le au monde dans la simplicité, la joie et l'amour. Ah, c'est intéressant aussi parce que vous êtes amené à vouloir mettre en place des changements. Peut-être que si c'est dans le boulot, vous ne savez pas trop comment faire et on vous dit regardez ce que vous avez d'unique, qu'est-ce que vous apportez aux autres ? Quel est le compliment qu'on vous fait souvent dans la vie en disant toi j'aime bien parce que toi tu es comme ça, toi tu m'apportes énormément de ci, énormément de ça ? Vous voyez ? C'est ça votre spécificité et c'est ça qu'il faut dans votre vie, qu'elle soit professionnelle, amoureuse ou autre, c'est ça qu'il faut apporter aux autres. Peu importe finalement le métier que vous ferez ou le choix de vie que vous ferez, mais votre unicité elle doit rejaillir dans tous vos domaines de vie. Par exemple, les gens disent moi j'aime bien parce que j'aime bien être avec toi parce que toi t'es très à l'écoute et bien c'est une qualité que vous avez, c'est votre marque de fabrique positive on va dire et bien ça il faut l'offrir au monde cette semaine dans tous vos domaines de vie. Donc regardez, vous pouvez interroger vos amis, vous pouvez interroger les gens que vous aimez bien qui peuvent venir amis sagittaires vous dire bah ouais moi j'aime bien tu m'as reboosté tu donnes de l'énergie tu donnes de je ne sais pas après ou alors toi t'es toujours de bons conseils ou toi t'es toujours calme bref vous avez une qualité vous avez quelque chose qui vous définit spécifiquement qui fait très plaisir aux autres et ça il faut l'offrir au monde et c'est ça le changement qu'il faut faire aussi peut-être pour vous allez on y va pour les capricornes signe solaire ascendant ou lune en capricorne il y a de la séparation dans l'air ok et lumière au bout du tunnel ah ok non c'est pas forcément maintenant je vais mettre ça c'est de bons ancrèges je vais essayer d'étendre votre envol ok je la mets là tout de suite pour les capricornes je crois qu'il y a eu une séparation c'est pas maintenant c'est pas une séparation qui va venir c'est une séparation du passé vous avez perdu vous vous êtes séparé de quelque chose du passé qui vous a fait énormément de mal et énormément souffrir il y a eu vraiment un passage à vide on va dire là c'est fini il y a la lumière au bout du tunnel vous êtes en train de digérer alors ça peut être une séparation amoureuse un décès un deuil une séparation professionnelle une perte d'emploi un éloignement d'un ami bref il y a quelque chose qui arrive en fin de cycle pour vous ça vous a fait beaucoup de mal ça vous a fait beaucoup souffrir vous avez beaucoup morflé entre guillemets de ça mais c'est fini Nadir c'est vraiment vous voyez je vais aller regarder j'ai mon livre de l'oracle de la triade et je vais quand même aller regarder quelque chose que j'aime beaucoup cette carte la 8 Nadir je vais vous expliquer il n'est pas là par hasard donc on le fait en live Nadir Nadir c'est c'est la libération c'est c'est le passage de l'ombre à la lumière vous voyez c'est vraiment c'est vraiment ce passage que nous disent que nous disent les cartes c'est le passage de l'ombre à la lumière c'est à dire que vous passez d'une zone où vous étiez vous avez beaucoup souffert il y a une séparation il y a une perte il y a une perte donc c'est amoureux professionnel financier amical je ne sais pas et on vous dit ça y est la lumière est au bout du tunnel vous en sortez de cette ambiance donc vous allez en gros vous allez beaucoup moins souffrir et on vous dit de bons ancrages facilitent votre envol parce que vous êtes prêts à repartir vers de nouvelles aventures on vous dit comme l'envol comporte des risques vous devez vous enraciner dans vos valeurs et vos réussites avec ces repères vous pourrez vous élever avec plus de confiance et d'assurance oui donc si vous avez souffert en amour ça y est vous êtes prêts vous avez fait vous avez réparé votre petit coeur et vous êtes prêts ou prêts à vous réenvoler vers une histoire d'amour beaucoup plus mais attention à bien savoir où vous voulez ce que vous voulez ce que vous voulez plus si vous avez souffert en famille en travail ça y est c'est fini vous êtes prêts voilà en tout cas vous êtes prêts ça y est vous êtes réparés vous êtes guéris et maintenant vous allez prendre votre envol dans les semaines qui viennent même cette semaine et on vous dit par contre bien mettez bien faites bien reposer cet envol sur ce que vous avez appris ce que vous savez être ne vous laissez pas embarquer par vos peurs voilà bon message c'est une libération pour le Capricorne il était temps quand même allez on y va pour les berceaux on a la tranquillité l'intuition et on a apprivoisé vos peurs ok moi j'ai l'impression que cette semaine on vous dit très clairement pour vous amis berceaux cette semaine vous allez avoir une remontée peut-être de peur une remontée peut-être de votre mental qui va faire un petit peu un forcing et on vous dit la seule façon de pouvoir mettre du calme dans votre vie donc de ne pas diriger votre vie par vos peurs c'est à un moment donné de vous relier à votre intuition et pour apprivoiser vos peurs parce qu'on nous dit en cessant de craindre vos peurs vous pourrez les voir comme des alliés faites le choix d'embrasser vos peurs au lieu de les combattre aimez-les suffisamment pour les faire fondre au soleil de votre amour c'est vraiment ça c'est vraiment là on vous propose cette semaine de faire des méditations de faire des prises de recul écouter mes audios de les écouter éventuellement mais en tout cas c'est vraiment cette semaine je prends du temps pour apprivoiser mon père je ne lutte pas contre mes peurs je les accueille je les emmène avec moi dans le gouvernement de l'amour cette idée de je les mets dans un petit sac je les emmène je les remets à Dieu et on se remet dans les bras de Dieu parce que là vous pouvez être fortement fortement déstabilisé par ça cette semaine surtout si dans la matière ça ne se passe pas exactement comme vous voulez donc on vous dit cette semaine vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que vous pensez vous avez le droit de croire autre chose et c'est ça qu'on vous demande de faire cette semaine donc c'est une semaine plutôt avec beaucoup de pauses de méditation enfin quand je dis méditation ce n'est pas forcément la méditation au sens classique c'est beaucoup de pauses cette semaine pour revenir dans votre coeur allez on y va pour les et on termine avec les poissons évidemment alors les poissons vous dit quelque chose s'est effondré ou s'effondre vous avez appris ok et on vous dit ayez confiance d'être en sécurité ok et bien les poissons on vous dit il y a quelque chose qui s'est effondré dans votre vie mais c'est passé ok qui est en train de s'effondrer mais à mon avis on n'est plus sur quelque chose qui est passé parce que comme on est sur une semaine de renouveau il y a quelque chose qui s'est effondré vous avez perdu quelque chose soit un couple un travail une amitié une famille enfin que sais-je on vous dit vous avez beaucoup appris de ça vous avez tiré les leçons de cette perte ou vous êtes en train de perdre quelque chose il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie c'est peut-être vous qui l'avez décidé c'est pas forcément l'autre et bien vous avez décidé de quelque chose s'arrêter ou quelque chose s'est arrêté et on vous dit vous avez beaucoup appris ça vous a permis parce que vous savez que vous avez autre chose qui s'offre à vous puisqu'on vous dit prenez conscience que vous traversez seulement une zone de turbulence qui vous mènera vers une meilleure destination alors lâchez prise et faites confiance tout ira bien vous voyez on vous dit il y a peut-être encore des choses à lâcher accepter de lâcher voilà peut-être j'ai pas une situation un boulot un lieu de vie un travail enfin voilà vous êtes là-dedans et vous êtes plutôt dans un sentiment de ouais mais je sais pas ce que je veux obtenir mais là on vous dit faites confiance ou tout ce que vous avez perdu si vous avez perdu des choses dans les mois les années passées et bien on vous dit là c'est le moment dans ce renouveau c'était peut-être il y a un an quand on est sur un cycle d'un an peut-être qu'il y a un an vous avez perdu des choses il y a des choses qui se sont arrêtées dans votre vie vous êtes rentré dans un nouveau cycle vous avez beaucoup souffert et bien là on vous dit maintenant vous avez beaucoup plus de recul par rapport à ça vous allez entrer dans une zone vraiment de confiance vous allez avoir confiance en vous et bien c'était pour le mieux même si c'est difficile c'est pour le mieux pour moi voilà les amis pour cette semaine bon et bien écoutez je vous souhaite une très très belle fin de journée on se retrouve demain matin pour thé, café, pas coiffé pas maquillé on se retrouve aussi à 9h55 sur insta et en fin de journée pour un tirage bye bye